15 aliments anti-âge, que les spécialistes consomment tous les jours Ajoutez au menu des aliments anti-âge, c'est-à-dire qui ralentissent le vieillissement de la peau, augmentent la densité des os, gardent l'esprit clair et le cœur en bonne santé. . Ces légumes fournissent de généreuses quantités de bêta-carotène, pour notre plus grand bénéfice, le bêta-carotène est un précurseur de la vitamine A, essentiel pour la santé de la peau et qui en ralentit aussi le vieillissement dit la docteure Cynthia Bellet, dermatologue à Sebastopol, en Californie. . C'est un antioxydant qui peut freiner le vieillissement du corps entier. Et en prime, il donne un joli teint. On a même prouvé scientifiquement que la mine éclatante due au bêta-carotène fait plus d'effet que le bronzage. . 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 Avec l'âge, la densité minérale osseuse tend à décroître, ce qui peut occasionner des fractures. . Une étude publiée dans le bulletin américain de Nutrition Clinic, American Journal of Clinical Nutrition, a montré que les femmes âgées qui prennent du thé ont des risques moins élevés de fractures et une densité minérale osseuse plus élevée que celles qui n'en prennent pas. . 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 C'est simple, juste pour en recueillir les bienfaits, dit-elle. Ce type de yogourt est plus riche en protéines que les autres variétés, dit Christine Rosenblum, titulaire d'un doctorat, diététiste agréé à Atlanta et autres de Faudet Fitness After 50. Un produit laitier comme le yogourt contient de la leucine, un acide aminé essentiel pour la construction et la réparation du tissu musculaire, ajoute-t-elle. Et le yogourt contient du calcium. Je vérifie sur l'étiquette si le produit contient bien de la vitamine D. En effet, votre organisme a besoin de la vitamine D pour absorber le calcium de façon optimale. Noix. Ce sont des collations très pratiques, pleines de nutriments anti-âge, dit Jean Guéultin, diététiste agréé de site clé porte-parole de l'Académie de nutrition et de diététique, Academy of nutrition and diététique. Cela comprend des bons grains saturés comme l'acide alpha-linolénique, bon pour le cœur, le cerveau et la peau. Les noix sont aussi une source de biotine, excellente pour la santé de la peau, des ongles et des cheveux. Les noix sont aussi savoureuses en collation qu'en garniture, dans une salade. Pour parler des vertus des graines de chia, on se demande par où commencer. Souligne la docteure Arlene Dijamko, qui pratique la médecine intégrative à Roswell, en Géorgie. Elle regorge d'oméga-3 d'origine végétale, d'antioxydants et de minéraux essentiels pour la clarté de la pensée, la mémoire, l'humeur, le rythme cardiaque et la texture de la peau. La consistance gélatineuse des graines de chia hydratée fournit des fibres solubles qui non seulement favorisent un bon transit intestinal, mais aide aussi à conserver l'équilibre des taux de cholestérol et à donner un sentiment de satiété, ce qui évite de trop manger. . De plus, le chia est multi-usage. On peut consommer ses graines en boisson, crème dessert, gruau, hamburgers végétariens, salades, céréales et elles peuvent même remplacer un œuf en pâtisserie. B. . Je mange tous les jours des petits fruits fraises, bleuets, mûres, framboises ou canneberges, bicharons palmaires, diététistes et nutritionnistes agréés de l'eau en gel, autres de plants Pohered for Leaf. . . L'été, je mange des petits fruits frais, hors saison, des baies séchées ou congelées. La recherche sur leurs effets bénéfiques pour la santé cérébrale est prometteuse en ce qui concerne les facultés cognitives au cours du vieillissement. . Les baies regorgent de puissants composés antioxydants et anti-inflammatoires. . Les petits fruits procurent aussi de la vitamine C, un nutriment qui vous aidera à assimiler le fer d'origine végétale des épinards, tomates et haricots, quand ces aliments sont consommés dans le même repas. . . Les aliments protéinés tels que les œufs aident à soutenir les muscles et le métabolisme, dit Jessica Krandalsnidé, diététiste et nutritionniste agréée, éducatrice certifiée en diabète de Denver, dans le Colorado. . . C'est particulièrement important quand on vieillit après 40 ans, la plupart des gens perdent chaque année 0,8% de leur masse corporelle maigre. Si vous voulez prévenir la dégradation de vos muscles, la consommation d'aliments riches en protéines est essentielle. . . Il vous faut aussi des protéines pour poursuivre votre entraînement musculaire recommandé et maintenir une masse musculaire maigre. . . Le saumon, le maquereau, le thon et les sardines sont des poissons gras contenant des taux élevés d'acide gras oméga 3 qui peuvent réduire l'inflammation dans le corps et sur la peau, explique la docteure Tsiora Chenouz, une dermatologue de l'eau en gel. . Deux ou trois portions par semaine peuvent aussi contribuer à abaisser le mauvais cholestérol, LDL, et les taux de triglycérides. . Ajouter ces poissons à votre alimentation vous aidera aussi à équilibrer les proportions relatives d'oméga 3 et d'oméga 6 – ces derniers pouvant déclencher de l'inflammation. . Les suppléments d'huile de poisson peuvent compenser le manque de ces poissons gras santé dans l'alimentation, mais sans fournir les protéines à basse calorie dont le poisson lui-même nous fait bénéficier. Lait. . Je précise toujours à mes étudiants qu'il est préférable de tirer ses nutriments de son alimentation. . 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 Amandes. Je mange des fruits secs tous les jours de toutes sortes, mais surtout des amandes, dit Bonito Bdys, diététiste et nutritionniste agréé, autre de Ria Dit Before You Yat. Elles m'aident à atteindre la satiété et elles sont bonnes pour la santé du cœur, car des études ont montré que les amandes peuvent abaisser les taux de cholestérol. Elles aident aussi à combattre les pics de glycémie, à cause des bons gras qu'elles contiennent, elles se croquent agréablement sous la dent, et surtout, elles sont réjouissantes pour les papilles. Bien que nombre d'entre nous ont développé pendant des années une véritable phobie du gras dans notre alimentation, il est essentiel d'intégrer de bons gras à notre régime, pour garder une peau saine, donc un sentiment de bien-être, en vieillissant. Je mange un morceau de chocolat noir tous les jours d'Emilie Rubin, diététiste agréé, qui travaille en diététique clinique à l'Université Thomas Jefferson de Philadelphie. Qui n'aime pas le chocolat ? En ce qui me concerne, il comble ma dent sucrée. Le chocolat noir contient peu de sucre et procure des fibres et des antioxydants. Il peut même contribuer à prévenir les maladies cardiaques. Rubin conseille d'acheter de préférence du chocolat à teneur en cacao de moins 86. Pain. Je connais beaucoup de gens qui, en vieillissant, ont banni le pain de leur alimentation. Et pourtant, grâce aux glucides du pain, j'emmagasine assez d'énergie pour faire beaucoup d'activités physiques, note Christine Rosenblum. De plus, le pain fournit de la fibre alimentaire, de la vitamine B et du fer. Je préfère puiser les vitamines et les minéraux dans mon alimentation plutôt que dans des suppléments. J'aime alterner les céréales entières et les céréales enrichies, pour la variété. Quelle est la différence entre les grains entiers et les produits raffinés et enrichis ? Les grains entiers sont complets, avec le son et le germe, ce qui procure de la fibre alimentaire et beaucoup de vitamines et sels minéraux importants. Dans les grains raffinés, le son et le germe ont été extraits au cours de la mouture, mais la plupart ont été enrichis après la transformation par leur ajout de nutriments comme le fer, l'acide folique, la riboflavine, la thiamine et la niacine. La consommation du fer est insuffisante aux Etats-Unis chez les femmes de 19 à 50 ans, et la consommation de pain à grains entiers ou enrichis peut aider à combler les besoins de ce nutriment. Le guide alimentaire canadien 2019 recommande la consommation de grains entiers, dont les fibres peuvent aider à prévenir, entre autres, le diabète et les maladies cardiaques. Le guide alimentaire.